... Je suis venue avec un groupe de jeunes français d'un peu partout dans la France, on a été entraînés dans cette aventure par une leader de mon Église, Judith Anne Robertson, et elle est britannique, et elle a eu cette vision de venir avec les jeunes pour évangéliser. J'ai fait une association française appelée Hope for the Future, et j'ai trouvé ça en 2006. Et j'ai commencé à faire des holidays artistiques, donc j'ai essayé d'aider à apprendre à faire des hip-hop danse. Avant d'aller dans le sud de France pour les jeunes, j'ai venu d'aujourd'hui d'aujourd'hui en fait des riots. Et j'étais un peu perturbé, et j'ai parlé à des jeunes jeunes ici, et ils m'ont dit « Oh, notre génération est hopeless, on ne peut rien faire pour eux ! » Ce qui m'a vraiment shocké. Et puis au final des deux semaines, ils ont vraiment changé leurs minds. Et j'ai dit « Est-ce que vous voulez aller à l'Église pour partager votre hip-hop avec l'Église et l'Église ? » Et ils ont dit « Oui, nous sommes ». Beaucoup de gens peuvent se poser la question « Pourquoi on consacre nos vacances à faire des spectacles au lieu d'aller visiter par exemple certaines villes ou partir en vacances ? » C'est par plaisir et c'est pour la joie. La joie qu'on partage avec les autres gens, c'est vraiment tout simplement magnifique. Le message que j'aurai pour les jeunes, c'est vraiment un message d'amour, un message d'espoir. Et cet espoir, moi je ne peux la trouver qu'en une seule personne, c'est en Jésus-Christ. C'est ma première expérience, j'ai donné pour la première fois mon témoignage en anglais. J'aimerais voir les jeunes se convertir, qu'ils puissent apprendre que Dieu existe vraiment et qu'Il est là pour nous aider. Et donc nous on est là pour rappeler justement qu'il y a un Dieu qui les aime et qu'ils peuvent donner une autre alternative à leur vie, qu'il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Parce que je pense qu'aujourd'hui on a une image de l'église un peu arriérée, un peu vieillie. Et je pense que les gens ont besoin de voir que l'église est vivante, qu'on doit montrer une autre image vivante. Évangélisation pour moi c'est permettre de faire connaître aux gens ce que Dieu a pour eux et de faire connaître leur amour parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. J'aime parler aux jeunes de Jésus parce que Jésus a changé complètement ma vie. Maintenant je ne peux qu'en parler parce que ça a changé ma vie et je sais que ça peut changer les vies des autres, ça peut transformer la vie des jeunes. J'ai vraiment peur de mon propre nation parce que tu ne peux pas vraiment travailler pour Dieu si tu n'as pas aimé ton propre nation. J'ai vraiment peur de ça. Et c'est pourquoi je veux partager la Gospel dans l'Université et pas juste en France.